Musique Historien, théoricien de la littérature, philosophe, Zvetan Todorov jette un regard perçant sur le monde. D'origine bulgare, l'auteur français livre dans sa dernière oeuvre, La peur des barbares, son éclairage sur les notions de civilisation et les conflits actuels. Il représente l'esprit de l'unité européenne entre l'Ouest et l'Est, a estimé la fondation Prince des Asturies, qui lui desserne cette année son prix en sciences sociales. En voici un aperçu avec l'entretien qu'il a accordé à Euronews. Vous êtes né en Bulgarie, depuis 45 ans vous vivez en France et écrivez tous vos livres en français. Vous vous sentez une exception ou pas du tout ? Je ne me sens pas une exception, certainement parce qu'en réalité, il y a de très nombreux individus qui changent de pays. Je dirais qu'il y a un avantage à tirer de cette condition. Et cet avantage, c'est celui du regard un peu éloigné, un regard d'homme dépaysé. Car nous sommes élevés dans une tradition, toujours, et nous croyons à cause de cela, que ce que nous avons bu avec le lait maternel et appris à l'école, c'est la norme, c'est même la nature. De pouvoir se déplacer un peu, de pouvoir se regarder à travers les yeux d'un autre que soi, permet de se détacher de cette illusion. Je pense que l'Union européenne a ce qui donne les meilleures conditions pour réaliser cet idéal. Dans vos livres, vous proposez l'idée de puissance tranquille que doit incarner l'Union européenne. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Je ne suis pas du tout un pacifiste. Je ne pense pas qu'il faille renoncer à la force militaire. L'Union européenne est protégée par les forces de l'OTAN, qui sont dominées par le gouvernement, par l'État américain. Si nous désirons que l'Europe ait sa propre politique, elle est obligée d'avoir un commandement militaire séparé. J'appelle cela la puissance tranquille pour indiquer qu'il ne s'agit pas de lui donner le projet d'occuper les terres étrangères, mais d'être capable de se protéger contre toute attaque, qu'elle vienne par terre par des moyens conventionnels ou que ce soit des actes terroristes. Vous étiez contre les bombardements de l'ex-Yougoslovie par l'OTAN, en disant qu'au lieu des bombes, l'Europe et les États-Unis auraient dû investir. L'autoproclamation de l'indépendance par le Kosovo arrangera-t-elle les choses, selon vous ? Le Kosovo est devenu un problème, me semble-t-il, dont on voit mal comment on peut le transformer d'une manière ou d'une autre, dans la mesure où le territoire du Kosovo, qui est maintenant un État reconnu par de nombreux pays européens, est en même temps assez petit et faible. Il est un peu en perfusion, d'abord par l'ONU, et maintenant il passe à la charge de l'Union européenne. Je ne pense pas que l'objectif de l'Union européenne soit de maintenir de telles poches de non-État. Je pense que Mathieu Attissari, qui a eu d'ailleurs le prix Nobel de la paix pour son action à cet égard, a essayé de faire ce qu'il y avait de moins mauvais dans cette situation. Je dirais qu'une fois que les bombardements ont eu lieu, il était devenu clair que ces deux populations ne pouvaient plus vivre dans le cadre d'un seul et même État. Probablement, il faudra un jour reconnaître aussi le droit au territoire serbe du Kosovo de se joindre au reste du territoire serbe selon ce même principe de purification ethnique que l'on prétendait combattre grâce à ces bombardements. Vous écrivez que la Turquie pourrait joindre l'Union européenne parce que c'est un État laïque qui va joindre une Union laïque, alors que la Russie ne pourrait pas parce qu'elle est trop grande en taille et en population. Où doivent passer alors les frontières de l'Union élargie ? Je ne peux pas imaginer l'Union européenne comme une Union ouverte de tous les côtés. Je pense que ça serait une nouvelle société des nations qui n'est plus du tout le projet européen. Effectivement, la Russie qui va de Smolensk à Vladivostok est un ensemble beaucoup trop grand pour qu'on imagine qu'elle fasse partie de l'Union européenne un jour, bien que la culture russe est profondément imprégnée d'interférences avec la culture de l'Europe occidentale. Cependant, la Turquie pose problème dans la mesure où, si elle faisait partie de l'Union européenne, la frontière européenne serait liée à l'Iran, l'Irak et la Syrie. Je crois que ce sont alors du coup des États au régime et aux populations beaucoup trop différents de l'Union européenne pour qu'on puisse même envisager une plus grande proximité. Je dirais que ce qui est dans l'intérêt des Européens, c'est avant tout d'avoir des bons voisins. Et les meilleurs voisins sont des États qui à la fois sont proches de l'Europe, mais n'en font pas partie. Dans votre tout récent ouvrage, vous dites que la peur des barbares, c'est qu'ils risquent de nous rendre nous-mêmes barbares. Est-ce que la notion du choc des civilisations est simplement superficielle ou nocive ? La notion du choc des civilisations est d'abord critiquable sur le plan scientifique parce que les civilisations ne correspondent pas à ces blocs, à ces entités imperméables dont parle leur auteur. Les chocs ne se produisent pas entre civilisations, mais entre États et groupes d'États. Les conflits d'aujourd'hui ne sont pas de nature religieuse, quoiqu'en disent certains, mais de nature politique. Il n'y a pas de problème de l'islam. Il y a des problèmes avec un certain nombre de pays, mais pas avec d'autres. Prenez cet exemple éloquent. Les deux pays théocratiques d'aujourd'hui sont l'Iran et l'Arabie saoudite, qui sont le pire ennemi et le meilleur ami des États-Unis. Enfin, la peur des barbares, parce que c'est sous l'effet de la peur qu'on accomplit les gestes les plus inadmissibles. Or, si ces menaces existent dans l'abstrait, elles ne sont pas là, présentes, et rien ne justifie la systématisation de la torture sous protection de l'armée, puisque cela se passe à l'intérieur des bases militaires, y compris des bases de l'OTAN, là où les soldats européens risquent leur vie, pour que la torture puisse continuer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada